Bonjour, ici Micheline Bourque. Je suis au Salon du livre de Montréal. C'est la fin de la journée pour moi. Je suis très fatiguée, mais je ne pouvais pas partir sans arrêter dans ce kiosque ici. Je suis passée hier. On a convenu de passer un moment ensemble. On est en Suisse, ici. Alors, je voudrais vous présenter M. Olivier Babel, c'est ça? C'est exact. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Dites-nous qui vous êtes et où suis-je? Vous êtes un tout petit peu en Suisse. Un petit peu en Suisse. Mais ici à Montréal. Oui. Au Salon du livre de Montréal, bien sûr. Où l'association des éditeurs de Suisse francophone, l'ASDEN, notre association, est présente depuis de nombreuses années, au moins une quinzaine d'années. Et elle montre ici chaque année la production d'une quinzaine de maisons d'édition de Suisse romande, dans toutes leurs richesses et leur diversité. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, ce sont des livres un peu spécialisés. C'est ça. Alors, quand je suis venue hier, j'ai posé la question. Alors, les gens d'affaires, qu'est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'il y a des auteurs qui publient des livres intéressants? Et mine de rien, on a fait un petit tour dans la collection qui est quand même très élaborée. Et on en a trouvé plusieurs. Mais on va présenter trois, peut-être quatre. On va commencer avec un premier que vous allez pointer là, en haut, ici. Je vais tout de suite au cœur du sujet. On va tout de suite au cœur du sujet. Alors, on va présenter un premier auteur. C'est un Suisse. Non, cet auteur est en français. C'est un français qui publie en Suisse. Parce que les maisons d'édition suisses publient des auteurs de tous les pays. Oui, sûrement. À partir du moment où ce sont des francophones. Et encore, ils peuvent très bien aussi opérer des traductions de bons auteurs américains. On le verra dans un petit moment. Ok, ça marche. Alors, on le présente et on présente cet ouvrage. Voilà. On présente donc Clément Pichol Thievan, qui est un diplômé de l'école Saint-Cyr à Paris. Ok. Qui intervient dans des cours de l'ESSEC, je crois, à Paris aussi. Ok. Et qui se trouve être un commandant de l'armée de terre française. Ok. Et qui a été, qui a fait plusieurs opérations sur le terrain. Et donc, il en a rapporté une expertise de commandement d'hommes. Ok. Et il a publié ce petit manuel de combat qu'il a appelé Leadership, où il transpose dans le monde de l'entreprise tout ce qu'il a pu accumuler comme expérience dans la conduite d'une équipe. Ok. C'est très intéressant parce qu'on peut croire que le monde militaire et le monde des affaires sont deux choses très distinctes. Non, non, non. Il y a plusieurs ouvrages justement, surtout du côté américain. Je ne me souviens pas des noms, la faute de mémoire. Mais il y a plusieurs grands généraux américains qui ont publié des livres sur le leadership aussi. Donc, ça ne me surprend pas. Ça s'appelle le guide de survie des managers de terrain. C'est ça? Des managers de terrain. Un livre pratico-pratique? Très pratique. C'est un guide avec des méthodes vraiment très, très claires et très, très simples. Ok. Transposées et adaptées au monde de l'entreprise. Excellent. Alors, c'est ça. Il est diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. C'est ce que vous mentionnez. C'est une école militaire manuelle de combat. Voilà. Et pour la petite histoire, puisque cet auteur est français, s'il est venu publier en Suisse, c'est que ce n'est pas facile pour un commandant qui a à peine 35 ou 38 ans d'imposer ses vues d'esprit de manager à une hiérarchie militaire. Oh, wow! Et donc, il s'est dit, il y a un bon éditeur en Suisse, les presses polytechniques et universitaires au monde. Allons essayer de proposer ce que j'ai à dire aux managers. Les presses polytechniques et universitaires au monde, est-ce que c'est une grande maison d'édition? Est-ce qu'elle a beaucoup de place en Suisse? En Suisse romande, c'est une maison assez importante en termes de production éditoriale, puisqu'elle produit une soixantaine de nouveautés chaque année et qu'elle a un catalogue de plus de 1000 livres. Wow! Excellent. Un deuxième? Un deuxième livre qui est dans la même collection. Vraiment des essais qui sont destinés prioritairement aux managers. Ok. Et là, c'est un hasard, mais nous avons aussi affaire à un auteur français, Marc Chenet, qui était longtemps professeur HEC à Paris et qui, depuis une dizaine d'années maintenant, enseigne à l'université de Zurich. Ok. C'est un économiste. Ok. Et il a publié cet ouvrage qui s'intitule « De la grande guerre à la crise permanente» et qui est sous-titré, je vous laisse le lire. «La montée en puissance de l'aristocratie financière et l'échec de la démocratie». Ça a l'air vraiment intéressant. Juste le titre a l'air vraiment très évoquable. Voilà, c'est un petit essai très facile à lire. Ok. Alors, c'est plutôt un essai lorsque le premier livre était plutôt un guide pour les managers. Oui. C'est un essai. Et il faut savoir que Marc Chenet fait partie de ce mouvement, heureusement, non pas limite à la Suisse, mais international, qui prône l'introduction d'une taxe sur toutes les transactions immobilières. Ok. Qui à terme devrait se substituer aux impôts et à la TVA. Ok. Et les experts économistes disent qu'avec une taxe qui serait de, j'ai plus le chiffre en tête, mais 0,005% sur chaque transaction financière qui se fait chaque microseconde, ce serait, ça suffirait pour remplacer les impôts. Ah, ouais. Oui. Ah, mon Dieu. C'est comme on dirait par ici, c'est assez flyé, c'est assez osé comme théorie. Ça vaut la peine de le lire. Alors bon, il prend le parallèle avec la Grande Guerre pour toutes sortes de raisons que le lecteur découvrira en le lisant. Ok. Mais le vrai propos de ce petit essai, c'est que nous sommes confrontés à une aristocratie financière qui donne les règles du jeu et qui en a peut-être d'autres à faire valoir. Très intéressant, très très intéressant. Bravo, bon choix. On a une autre en plus. Oui, alors on a un autre aussi, un petit livre très intéressant qui se destine aussi aux managers. Ok. Aux gens qui sont aux prises en fait à toutes sortes d'affaires très complexes. Oui. À la tête d'une grande entreprise. Oui, oui, oui. Publique ou privée. Oui. Où des enjeux environnementaux viennent se greffer aux enjeux financiers ou de développement industriel. Absolument. de croissance démographique, de pénurie de matières premières, que sais-je. Oui. C'est un petit essai qui s'appelle Simplicité, l'art d'aller à l'essentiel. Wow. Et c'est intéressant de lire que notre auteur, dans cet essai vivant, plein d'humour, très documenté, montre comment une approche directe, un regard neuf, permet de couper court à des difficultés apparemment insurmontables. À mettre dans toutes les mains pour les managers. Cadeau de Noël, manager. Cadeau de Noël, ça s'en vient. Dans un monde terriblement complexe, la capacité de distinguer le nécessaire du superflu est toujours utile, souvent vitale. La recherche de la simplicité, qui préoccupe les philosophes depuis toujours, est aussi l'affaire des mathématiciens, des médecins, des artistes, des psychologues, des économistes ou des chefs d'entreprise. Elle est pour nous tous un défi permanent. Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Est-ce qu'il est suisse, lui? Il est suisse, Benedict Weibel. Un suisse. Enfin, un suisse, oui. Un suisse, excellent. Qui a été très longtemps le CIO de la compagnie de chemin de fer fédéraux, en Suisse, qui a une grande réputation. Donc, il est très connu de la communauté d'affaires. Il est très connu, oui. Excellent, génial. Il fait valoir toute son expérience et sa hauteur de vue dans un style très coulé et très documenté avec plein de petits exemples qui sont pris dans la vie de tous les jours. Excellent. J'aime ça. L'autre, c'est moi qui insistais. J'ai insisté parce que je pensais à une amie, à moi. Roxane Vizina. Je te nomme, Roxane, qui nous amène toujours avec le mot quantique. Et là, il y a des ouvrages qui ont l'air très intéressants. Ce sont des traductions américaines. Absolument. De best-sellers américains. Mais des best-sellers américains. C'est traduit en… est-ce que ça a été traduit en Suisse aussi? C'était traduit, c'était publié en Suisse de nouveau, toujours par cette même maison, les presses polytechniques universitaires romandes. Mais c'était traduit par un physicien français, André Cabane. Ok. Voilà. Et c'est drôle parce que nous avons nous-mêmes repéré cet ouvrage comme potentiellement très intéressant. C'est un best-seller du New York Times. Je crois qu'il y a plus de 40 000 exemplaires qui ont été vendus la première année de sa publication aux États-Unis pour un ouvrage de physique. Oui. Là, on parle de physique générale avec le minimum théorique. Là, on parle de physique quantique avec la mécanique quantique. Et ces ouvrages sont malgré tout très lisibles, même pour le profane. C'est ça qui est intéressant parce que Léonard Suskind, qui est très, très connu, un professeur américain, bien sûr, prend vraiment le lecteur par la main pour lui expliquer les bases de la physique générale dans ce livre, les bases de la mécanique quantique dans celui-ci et vous accompagne même si vous n'avez pas un cursus de physique avant. Il y a quand même de la physique dedans. On voit plein de formules et tout ça. Il y a des petites équations, bien sûr, mais elles ne doivent pas faire peur aux profames. Mais ça ne nous empêche pas d'en profiter. Excellent. Alors, je voulais faire un petit coucou à mon amie Roxane Vizina, qui est une fan du club, qui est très calée en la matière et sûrement que tu connais déjà, Roxane. Pour la petite anecdote, comment est-ce que, au niveau de la maison d'édition que vous connaissez très bien, comment est-ce qu'on arrive à amener un auteur américain de cette trempe-là chez nous, en Suisse, chez vous, en Suisse ? C'est une bonne question parce que ce n'est effectivement pas une chose facile. C'est un sport, c'est un sport extrême. C'est un sport parce que Léonard Suskind est quelqu'un de très connu et ce n'est même pas sa maison d'édition auprès de qui on a pu acheter les droits pour le français. C'est auprès d'une agence. Un agent qui défend les droits de Léonard Suskind. Et bien sûr que plus l'auteur est connu, plus un système d'enchaire intervient pour essayer de pouvoir acquérir les droits dans une langue. Et nous, qui sommes quand même une petite maison, nous avons réussi à le convaincre par le sérieux de notre catalogue et aussi par la conviction que cet ouvrage, qui est de grande qualité, nous étions en mesure d'en assurer une bonne diffusion en langue française. Bravo ! Parlant de diffusion, si j'ai bien compris hier lorsqu'on discutait, c'est grâce à SOMABEC ici au Québec que vos ouvrages sont distribués, j'ai bien compris ? C'est juste. Tous nos ouvrages ont toujours été importés régulièrement depuis de très nombreuses années au Québec. Oui. Qui est friand de ce genre de publications, et pas seulement de la communauté scientifique, parce que vous le comprenez bien, on publie aussi des essais et des ouvrages de vulgarisation. Avec des publics plus larges, effectivement. Et aujourd'hui, notre distributeur, donc importateur, c'est SOMABEC, qui fait que tous ces livres que nous venons de vous présenter peuvent être commandés dans n'importe quelle bonne librairie, indépendante si possible, du Québec. Du Québec. Alors, on en profite, nous, pour faire un petit coucou à SOMABEC, qui est très généreux à notre endroit. Il nous fournit les livres lorsqu'on les demande. Ça nous est très aidant. Donc, merci beaucoup SOMABEC. On vous aime beaucoup. La Suisse aussi, par ailleurs. Et sur ce, à moins que vous avez un dernier petit message, on va mettre fin à cet agréable entretien. On va faire un petit coucou aussi à Micheline, peut-être. Ah oui ! C'est bon. Merci beaucoup.